On est là sur la version japonaise, version tranquillou de Final Fantasy 3. Ouais non c'est pas le boss Farline, c'est pas encore celui-là. Donc Final Fantasy 3 avec le stage un peu spécial, c'est le stage qui nous donne maximum de pièces pendant l'event. Celui-ci nous réclame donc de faire moins de 15 items, 50 tours, kills et 50 LB au maximum à faire. Bon, sans surprise, c'est donné, faut le savoir, c'est vraiment donné ce genre d'event. C'est là pour pas vous emmerder, c'est vraiment pour dire allez, fais-le. Pour ce qui est de Final Fantasy 3, voici le stuff tranquillou du dual wield grâce au Genji Gloves. On a débloqué le dual skill dans un boss précédent que je vous invite à aller voir sur la chaîne Twitch. Celui-ci n'a pas été record, dommage d'ailleurs parce que c'était vraiment un fight très intéressant. J'essaierai de récupérer la bande pour vous montrer un peu les futurs boss pour ceux qui veulent s'intéresser pour la globale. Donc super TM de Hackstar, le stuff avec sa TM pour les breaks de Horon et le buffer. Et pour ce qui est de notre lightning, elle est avec le gun foudre qu'on parlait précédemment avec la version globale. globale pour un peu le best stuff pour une CG lightning future. Et ici, un manteau, c'était celui obtenu avec Garland version 2 et du stuff true dual wield avec du TM de gun et avec TM de gun, TM de DP et aussi la fameuse TM de Vincent. Donc normalement, ça devrait se passer bien. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de possibilités d'emmerdement ici. Et je pense que nos CG lightning monteront plus haut. Alors il faut savoir que le KP est à 200% et que la mienne, comme celle de Poké, comme la plupart des CG, actuellement comme on a tous, sont KP. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'était pas KP. Dans la moyenne, tout le monde l'est. On va... Alors est-ce qu'on double cover pour savoir un peu la sécurité ? Je pense que ce n'est pas mauvais de double cover. Dans tous les cas, de toute façon, on a le dual skill qui nous permet de mettre le all buff à tout le monde, mais aussi de mettre l'auréole à tout le monde. Ce qui est beaucoup plus important. Mais au moins, on a la résistance aux éléments à 50%. Double cover, je ne sais pas trop le boss qui va vouloir m'emmerder. Et double LB, bien évidemment, pour ce qui est du SX. On est parti en perfect. En damage ! Est-à-mère de Olive, oui, par exemple. Est-à-mère de Olive, tout à fait, fera une énorme différence. Ça, c'est... C'est sans conteste. La Est-à-mère de Olive, ce sont deux accessoires. Tu peux les mettre, je crois. Je pense que oui, tu peux. Donc voilà, c'était l'assurance de la magie. Pour le coup, et donc on va devoir mettre un petit taunt avec notre tank afin d'inviter les catastrophes. On vient de se choper. On va mettre Purify tout de suite pour être tranquille. Un giga soin. On va remettre l'auréole ici. Et on va partir en AT frame, bien évidemment, son spell. On peut triple skill, ouais. La Marmotte, elle fera du chocolat dans le papier alu. Allez, des bisous. Prochain tour, it's dead. L'ATM de Pinard. On cherche vraiment à chercher la T... La LB, pardon, la TM, je le dis. Cherchez la Régène LB, c'est un peu comme Iris, hein. Vous allez vraiment tourner autour de ça, au niveau des TM. Ça rend très intéressant. Il up la magie, il est imperméable aux attaques physiques. Ok. J'aime so. Ah, j'aime so. On a tous la plume. On va le dispel quand même. Parce qu'il est... Il s'est rendu violent. Tandis qu'on va reprendre les double breaks ici, en petit. J'ai été puni des os, ça. Des os. Est-ce que tu me pardonnes ? Normalement, c'est imperméable aux attaques. Ah bah non. D'accord. Ok, donc il avait une mitigation de dégâts, mais pas assez ouf. À moins que la mitigation a pu être dispel, au final. Je ne sais pas. Et des os. C'est mieux. Promis, je ne recommencerai plus. Prochainement, je mettrai un. J'ai un peu la manip dure. Oh ! Elle n'est pas partie. Au secours ! Et voilà. On avait oublié quelqu'un en passant. Les raccourcis du clavier qu'ils n'ont pas voulu. Avantage, c'est ça. Si vraiment vous devez jouer, et vous voulez être joueur de la version Jap, allez sur QApp. C'est vraiment plus intéressant. Parce que vous avez vraiment une interface qui est faite pour les gamers, avec les touches de raccourci et tout. Pour un clavier, c'est vraiment un putain de plaisir. Apprendre. Donc, 10 000 points d'event. C'est HandApp. Pardon. J'ai dit QApp. Ok, c'est HandApp. Pas QApp. QApp était l'ancien. Oui, singe, singe. Ah, c'est bon. Donc, voilà le full reward. C'est assez tranquille. Pour 100 000 pièces. Moi, je dis oui. Donc, HandApp et pas QApp. N'hésite pas si tu veux intéresser à la Jap. Mon ID est dans le chat de Twitch, si ça t'intéresse. Des bisous YouTube. Et à la prochaine.